Le livre des esprits d'Alan Kardec, questions 88 à 91. Question 88. Les esprits ont-ils une forme déterminée, limitée et constante ? À vos yeux, non. Au nôtre, oui. C'est, si vous voulez, une flamme, une lueur ou une étincelle éthérée. Cette flamme ou étincelle a-t-elle une couleur quelconque ? Pour vous, elle varie du sombre à l'éclat du rubis, selon que l'esprit est plus ou moins pur. On représente ordinairement les génies avec une flamme ou une étoile sur le front. C'est une allégorie qui rappelle la nature essentielle des esprits. On la place au sommet de la tête parce que là est le siège de l'intelligence. Question 89. Les esprits mettent-ils un temps quelconque à franchir l'espace ? Oui, mais rapide comme la pensée. La pensée n'est-elle pas l'âme elle-même qui se transporte ? Quand la pensée est quelque part, l'âme y est aussi, puisque c'est l'âme qui pense. La pensée est un attribut. Question 90. L'esprit qui se transporte d'un lieu à un autre a-t-il conscience de la distance qu'il parcourt et des espaces qu'il traverse ? Ou bien est-il subitement transporté dans l'endroit où il veut aller ? L'un et l'autre. L'esprit peut très bien, s'il le veut, se rendre compte de la distance qu'il franchit. Mais cette distance peut aussi s'effacer complètement. Cela dépend de sa volonté et aussi de sa nature plus ou moins épurée. Question 91. La matière fait-elle obstacle aux esprits ? Non, il pénètre tout. L'air, la terre, les eaux, le feu même, leur sont également accessibles.